Je souhaite investir à Montpellier. J'ai un budget de 300 000 euros. Que me conseillez-vous ? Pour mettre en location, faut-il privilégier d'acheter deux studios ou un deux-pièces ? Alors Valère, première question, est-ce que vous êtes à Montpellier ? Si c'est le cas, vous avez certainement intérêt à faire de l'investissement dans l'ancien, en petite surface, en hyper-centre, qu'on appelle l'écusson à Montpellier, parce qu'il a une forme d'écusson. Vous trouvez encore aujourd'hui dans l'écusson à Montpellier des studios autour de 100 000 euros pour un studio de 20-25 mètres carrés. Donc ce sont des produits avec une très forte pression locative et où vous pourrez assez facilement obtenir des rentabilités de 6 %, donc en meublé, à l'amortissement pour le traitement fiscal, bien sûr, mais meublé, amortissement pour le traitement fiscal, mais qui dit meublé dit implication personnelle. Donc c'est pour ça que je posais la question à Valère de savoir s'il habitait sur place. Si vous n'habitez pas sur place, cher Valère, peut-être des solutions plus simples, notamment dans le neuf, si vous payez de l'impôt, pourquoi pas en Pinel ? En Pinel, Montpellier est une ville qui fonctionne très bien. On a des prix du neuf sur Montpellier qui sont autour de 4 000 euros, donc une bonne corrélation aussi avec les prix de l'ancien. Et pour 300 000 euros, c'est déjà un très beau budget pour Montpellier, vous pouvez déjà pour 300 000 euros faire dans le neuf un petit T2 et un studio. D'accord. Vous aurez une meilleure rentabilité que sur un T3, par exemple, ou si vous voulez aussi vous faire plaisir ou éventuellement récupérer ensuite cet appartement pour vous. Vous pouvez à 300 000 euros avoir un très beau T3 terrasse sur Castelnau-le-Lez ou un peu plus proche de la mer, dans une région qui est quand même très sympathique, un marché qui est très soutenu. Donc voilà, plutôt de l'ancien petite surface si vous êtes sur place ou pourquoi pas du Pinel si vous n'êtes pas sur place. C'est un marché qui fonctionne très bien. Oui, c'est un bon choix. D'ailleurs, chaque année, Figaro Immobilier, on fait le palmarès des villes ou investir en France. Eh bien l'an dernier, 2018, c'était Montpellier qui arrivait en tête du palmarès devant Rennes et Nantes. Voilà, vous pouvez d'ailleurs retrouver le dossier en ligne. Mais c'est un bon choix, effectivement. Aussi, ça se développe du côté du secteur du Port-Marian. Tout à fait. Il y a beaucoup de développement. C'est un bon choix.